Bonjour à tous, petite vidéo d'épistémologie. Aujourd'hui, on va parler d'un courant de pensée, le structuralisme. Donc le structuralisme, comme son nom l'indique, vient de structure. Quand on est un penseur du structuralisme, on pense que le monde réel, le monde social, le monde de l'humain est composé de structures visibles et invisibles qui constituent notre manière d'être et d'agir. On pourrait rapidement définir la structure comme des éléments constitutifs ensemble qui créent une cohérence spécifique à ces éléments. Je mettrai une définition beaucoup plus importante dans la vidéo. Alors, si vous voulez vous positionner comme chercheur structuraliste, ce que vous cherchez à faire dans un objet de recherche, vous allez comprendre, par exemple l'amitié, vous allez essayer de comprendre quelle est la structure de l'amitié. Comment l'amitié, quelles sont les règles qui génèrent l'amitié ? Donc, si vous êtes un chercheur qui vous intéresse à l'amitié, par exemple, et que vous avez un positionnement structuraliste, vous allez dire, est-ce que je vais découvrir la structure de l'amitié ? Est-ce que je connais déjà des structures d'amitié selon les pays ? Ou est-ce que je vais voir l'évolution de la structure de l'amitié avec les nouvelles technologies, par exemple ? Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez une pensée structuraliste, vous pensez qu'il y a toujours une structure qui compose l'ensemble des interactions et des relations entre les individus. Ça peut fonctionner avec d'autres exemples. Les plus importants, par exemple, on pourrait dire que Grémas dit que dans tous les mythes, que vous alliez au Japon, que vous alliez au Mexique, que vous alliez en Europe, vous trouvez toujours la même structure dans un mythe. On peut dire ça aussi avec Oedipe, le complexe d'Oedipe en psychanalyse de Freud, qui nous dit qu'en fait, les enfants, les petits garçons qui veulent avoir une sexualité doivent passer par le complexe d'Oedipe, donc inconsciemment, ils sont amoureux de leur maman et veulent tuer leur père. Et ça, c'est quand même une forme intemporelle. Ça veut dire que cette structure, vous pouvez essayer d'utiliser sur Obama comme vous pouvez essayer d'utiliser sur Jules César. Donc, il y a vraiment un intérêt intéressant avec la structure, c'est qu'on peut la déplacer d'un monde à un autre, en fait, d'un monde social à un autre monde social. Donc, il y a aussi une partie des structuralistes que je vous parlerai dans une autre vidéo, qui sont des structuralistes, en fait, ce qu'on appelle la French Theory. Je ferai une vidéo spécifique avec eux. Il y a une limite au structuralisme. En fait, il y a plusieurs limites. Je vous conseille de lire selon votre discipline et des livres de méthodologie pour bien comprendre, mais la principale, ou les deux principaux problèmes qu'on a avec la structure, la première, c'est que c'est compliqué de comprendre ce que chaque chercheur définit par une structure. La plupart du temps, ce sont les éléments qui agissent en direction d'eux. Bon, c'est pas très clair selon les chercheurs. La deuxième chose qui est une faiblesse, c'est que la structure, comme on a tendance à en faire une règle générale, a la tendance à être très forte. Donc, on a tendance à dire, tous les petits garçons doivent passer par Oedipe. Et donc, ça ne prend pas en compte certaines spécificités de groupe ou historiques. Ceci dit, ce que je vous donne là, ce sont des gros traits général. Si vous allez plus attentivement lire, vous verrez qu'il y a plus de nuances que ça, mais en gros, c'est la faiblesse du structuralisme. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Au revoir.